bonjour bonjour je voulais juste vous montrer là une petite technique pour refaire des escargots en coquille donc il nous faut pour cela des escargots et bon si je peux vous donner un petit conseil achetez les douteries en bocaux parce qu'ils sont bien meilleurs après faites comme vous voulez pas de souci il me faut ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer ces escargots et puis on va les faire reprendre on va faire rebouillir dans un petit bouillon pour ça dans le petit bouillon il va nous falloir du persil du thym des carottes et on va utiliser les queues de persil qu'on va mettre pour faire le bouillon mais j'ai fait tremper d'abord mon persil c'est ça que je voulais vous montrer en premier tremper mon persil dans lequel j'ai ajouté un peu de vinaigre blanc pour tuer tous les pesticides pour enlever des pesticides qu'il y a et puis par la même occasion on parle de corrida et bien si on avait malheureusement dessus voilà on le détruit allez à tout de suite je vais vous montrer ce que nous on enlève de des escargots avant de les faire les remettre en coquille parce que on trouve que c'est nettement moins bon voilà cette petite poche noire là où il ya des intestins il faut pas rêver on enlève juste ça voilà juste le dessus vous laissez quand même là le corps mais on enlève juste le dessus voilà ce que voilà tout le restant c'est bon mais ça je trouve nettement moins bon allez tout de suite alors là voilà ce qu'on a enlevé sur trois bocaux il y avait ça fait quinze douzaine voilà ce qu'on a enlevé mais ça je ne vais pas le jeter non plus je vais le donner aux poules et elles vont se régaler alors une fois que c'est enlevé on rince les escargots voilà vous allez voir ça fait un truc de l'eau sale voilà on l'enlève et seulement après on va là maintenant on va faire un brouillon ça va leur redonner de la tendreté mais aussi ça va donner un petit goût et non pas de goût de boîte alors je reprends là maintenant avec nos escargots qui sont propres je mets les que du persil je mets juste les que ça servira plutôt que de les jeter ce qui va parfumer je mets le verre des poireaux de poireaux qu'on a besoin pour tout à l'heure on a mis une carotte voilà une bonne carotte pour toujours donner le parfum quatre belles gousses d'ail un oignon piqué avec plus de girofle là je vais mettre de l'eau à peu près à hauteur et je vais mettre du vin blanc du sel du poivre et des feuilles de laurier et je vais laisser ça cuire pendant au moins une demi heure les soyons généreux du vin blanc comme monsieur le curé voilà un petit pic de poule c'est ma copine c'est pas moi c'est la copine est ramenée elle a bien fait un verre oui un verre de vin blanc elle note au fur et à mesure du poivre du sel et les feuilles de laurier voilà et ça je vais leur laisser cuire une demi heure à tout à l'heure donc je vous montre que mes petits escargots sont en train de recuire un petit peu après je les égoutterai puis on attendra que soit un tout petit peu plus froid pendant ce temps là on est en train de faire le beurre à escargots voilà je voulais vous montrer que j'ai mouliné du persil il y a deux belles bottes là il y a deux têtes entières d'ail et puis deux superbes échalotes mais elles étaient et ça en fait bien quatre autrement ce que je voulais vous montrer ce que je fais moi en plus ça c'est mon petit truc voilà je vais mettre le beurre mais c'est que je vais rajouter un petit peu je vais dire deux cuillères à soupe de de pastis un petit peu de vin blanc aussi on va dire deux cuillères à soupe aussi ça va donner un petit goût supplémentaire et pour digérer le beurre à escargots je vais rajouter du bicarbonate de soude et là je vais en mettre deux petites cuillères à soupe à café pardon voilà je vais mettre mon beurre évidemment sel poivre voilà à tout de suite voilà j'ai ajouté 500 grammes de beurre que j'ai malaxé dans mon appareil qui n'a plus d'âge mais qui travaille bien voilà ça fait un beurre très fin voilà on vous montrera le résultat après on va mettre le beurre très fin